La Mishnah va nous parler du temps, du moment auquel on peut commencer à réciter le Kriyat Shema du soir, ainsi que du moment limite jusqu'auquel on peut accomplir la mitzvah de Kriyat Shema en ce qui concerne la nuit. La Mishnah dit A partir de quand peut-on commencer à réciter le Kriyat Shema du soir ? A partir du moment où les Kohanim entrent pour manger leur Toruma. La Toruma c'est la nourriture sacrée, sainte, que le Kohen consomme et qu'il reçoit généralement du prélèvement qu'effectue le reste du peuple d'Israël sur leur récolte. Or cette nourriture ne peut être mangée par le Kohen que dans un état de pureté la plus parfaite. Lorsqu'un Kohen s'est impurifié pour une raison quelconque, pour redevenir pur afin de pouvoir accomplir sa mission au Betamikdash et également afin de pouvoir manger sa trauma, il faut deux conditions. La première c'est qu'il s'immerge dans un miguet, qu'il se purifie par un bain rituel. La deuxième condition est qu'il doit attendre la tombée de la nuit, que le soleil soit couché, afin de redevenir entièrement pur. Et ce n'est qu'à la sortie des étoiles, à ce moment précis, qu'il rentre à nouveau dans un état parfait de pureté. C'est ce moment-là, le moment de la sortie des étoiles, juste à la tombée de la nuit, qui est fixé également pour le Kriyat Shema de Harvit. C'est à ce moment-là que l'on peut commencer le récit. La Mishnah continue. Et l'on peut réciter le Kriyat Shema jusqu'à la fin de la première partie, de la première garde de la nuit. C'est en tout cas la vie de Rabbi Eliezer. Nous savons que la nuit, d'après l'avis des Hachamim dans l'Agmara, est partagée en trois parties, en trois Mishmarot des gardes. Et ces gardes se changent au fur et à mesure de la nuit. Et l'Agmara explique qu'il y a certains signes dans la nature qui permettent de reconnaître le moment où finissent et commencent ces différentes gardes. Quoi qu'il en soit, Rabbi Eliezer estime que le moment pendant lequel on peut lire le Kriyat Shema, c'est le premier tiers de la nuit, jusqu'à la fin de la première garde. Et c'est l'avis de Rabbi Eliezer parce qu'il explique le Passoukoub Shorbecha quand il ira te coucher, nous disons dans le Shema que nous devons lire ces paroles de Kriyat Shema en se levant et en se couchant. Le Passouk, d'après lui, le mot Shorbecha en te couchant, explique que l'on fait allusion au moment où la plupart des personnes vont se coucher. Et d'après Rabbi Eliezer, il s'agit du premier tiers de la nuit. La Mishnah continue. Les Chachamimeux disent que le temps limite pour réciter le Kriyat Shema du soir, c'est Kriyat Shema, le milieu de la nuit. Quand on divise la nuit exactement en deux, on obtient un moment précis qui s'appelle Kriyat Shema. Jusqu'à cette heure-là, qui est donc plus tardive que le Zman qu'a fixé Rabbi Eliezer, jusqu'à ce moment-là, on peut réciter le Kriyat Shema. La Mishnah continue. Rabban Gamliel, lui, dit que le temps pendant lequel on peut réciter le Kriyat Shema du soir va jusqu'à l'aube, jusqu'au moment où l'aube commence à poindre, jusqu'au moment où le jour commence à se lever. Donc, pendant toute la nuit, on peut réciter le Kriyat Shema du soir. La Mishnah continue. On raconte un épisode, une anecdote concernant les fils de Rabbi et de Rabban Gamliel qui sont rentrés d'un repas de fête tard dans la nuit. Ils lui ont dit, nous n'avons pas encore lu le Shema. Et il leur a dit, si le jour ne s'est pas encore levé, si l'aube n'a pas encore point, vous avez l'obligation de lire le Kriyat Shema. Et cela correspond effectivement à ce que nous avons dit plus tôt, puisqu'il estime qu'on a toute la nuit pour réciter le Kriyat Shema. À partir du moment où les fils n'ont pas encore dit le Shema et que c'est avant l'aube, ils doivent le faire immédiatement. La Mishnah continue et continue d'expliquer l'avis de Rabban Gamliel. Le Lozo Bilvad, Ela kolma shamru khachamima tratsot mitzvatan ad sheyale hamudashachar. Non seulement ça, mais à chaque fois que les khachamim ont fixé comme temps limite d'une mitzvah qui se fait pendant la nuit jusqu'à minuit, jusqu'à la moitié de la nuit, en vérité, la mitzvah peut continuer jusqu'au lever du jour. Par exemple, dit la Mishnah, Par exemple, donc, les restants de Grèce et de membres des korbanotes qui n'ont pas été entièrement brûlés, qui n'ont pas été entièrement consumés durant la journée et durant le début de la nuit, et nous savons qu'ils devaient brûler entièrement, eh bien, les khachamim ont dit que c'était jusqu'à khachot qu'on devait les faire brûler, mais en vérité, ils estiment qu'on a finalement toute la nuit, jusqu'à l'aube, pour le faire. De la même façon, tous les korbanotes qui sont nés, c'est-à-dire qu'on doit manger durant la journée et, finalement, la nuit qui suit. Les khachamim ont fixé le temps maximum pour les manger à khachot. En vérité, le rabbin Gamiel explique qu'ils estiment qu'on peut les manger pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. La Mishnah continue et dit Si c'est ainsi, pourquoi les khachamim ont-ils donc fixé le temps limite à minuit, à khachot ? Puisqu'en fait, ils pensent que pendant toute la nuit, on peut accomplir la mitzvah. C'est pour éloigner l'homme de la côte, de la vérin. En effet, lorsqu'une personne sait qu'elle n'a que jusqu'à minuit pour accomplir une mitzvah, et non pas toute la nuit, elle se dépêchera, surtout le soir, de l'accomplir tout de suite. Sinon, on pourrait craindre qu'elle n'en vienne à faire toutes sortes d'autres activités, de s'endormir, etc., et que la nuit passe sans qu'elle ait réalisé la mitzvah. Donc, ils auraient préféré mettre un temps limite bien plus avancé afin d'être sûr que la personne fera la mitzvah. Nous voyons donc dans la Mishnah que le temps réservé au début du khachamah du soir, c'est la tombée de la nuit, qu'il y a trois avis concernant le temps limite pour accomplir la mitzvah des khachamahs. D'après Rabbi Eliezer, jusqu'au tiers de la nuit. D'après Khamim, jusqu'à minuit. Et d'après Rabbi Gamliel, jusqu'au lever du jour. Et en fait, les khachamim reconnaissent que Rabbi Gamliel a raison, mais ils préfèrent limiter le temps afin d'éviter à l'homme une avera. La Mishnah va cette fois-ci nous parler du temps auquel on peut commencer la mitzvah de Khiat Shema du matin, et va nous dire jusqu'à quand on peut réciter le Khiat Shema, le jour. La Mishnah dit, mais ma taille Khorin et Shema B'Chacharit. Mishayakir ben Tchelet le laval. A partir de quand peut-on réciter le Khiat Shema du matin ? A partir du moment où l'homme pourra différencier la couleur bleu ciel du blanc. Il s'agit de différencier les différentes couleurs qui composent des titillotes qui sont accrochées aux vêtements de l'homme. Nous savons que les titillotes, en principe, sont faits de laine blanche, mais qu'un des fils au temps du Vétamikdash était teint en un bleu, une couleur bleu spéciale, un peu foncée, qui s'appelle Tchelet. Or, lorsque la lumière du jour est déjà suffisante pour qu'un homme puisse, à la lumière du jour, différencier entre le blanc et le bleu de cet titillote, c'est que le temps du Khiat Shema est arrivé. C'est donc un peu après l'aube, mais avant que le jour ne soit complètement éclairé par le soleil, c'est un temps intermédiaire entre Alot HaShahar, l'aube, et Enet Sahama, le lever, la sortie du soleil. Rabbi Eliezer Omer, dit la Mishnah, Ben Tchelet le Karti. Un autre avis, celui de Rabbi Eliezer, qui dit qu'un homme doit pouvoir différencier entre cette couleur Tchelet, donc bleu, le Karti, d'une autre couleur qui porte le nom de Karti, et qui est une sorte de vert un peu sombre, ces deux couleurs étant assez proches l'une de l'autre, il faut donc une certaine intensité lumineuse pour du soleil, afin de pouvoir bien distinguer ces deux couleurs. La Mishnah continue, Et le temps limite jusqu'auquel on peut réciter le Kriya Tchema, c'est Enet Sahama, c'est-à-dire le moment où le soleil, ou le disque solaire, sort complètement de derrière l'horizon, c'est-à-dire que le jour est entièrement clair, le soleil éclaire entièrement l'univers. La Mishnah continue, et dit Rabbi Yoshua Omer, Jusqu'à la troisième heure, c'est-à-dire durant les trois premières heures du jour. Pourquoi ? La Mishnah continue, Car c'est l'usage des rois et de leurs familles, des familles royales, de se lever durant les trois premières heures du jour. Et Rabbi Yoshua pense que lorsque, dans le texte de Kriya Tchema, on dit Uv Kumecha, et quand tu te lèveras, il faudra réciter le Kriya Tchema également, quand tu te lèveras, il s'agit du moment où tous les gens, toutes les personnes, se lèvent du lit, se lèvent, sortent du lit. Et puisque les rois ont l'habitude de se lever durant jusqu'à la troisième heure, c'est encore considéré comme le temps du lever. C'est-à-dire que les gens simples se lèvent plus tôt, mais à partir du moment où les rois ont l'habitude de se lever plus tard, le temps, donc, est prolongé et est encore considéré comme un temps où les gens ont l'habitude de se lever. Il s'agit de comprendre que les heures qui sont indiquées ici ne sont pas les heures que nous avons aujourd'hui de la montre, mais il s'agit d'unités de temps qui sont obtenues en calculant la longueur du jour depuis le lever du soleil, depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la centaine de l'étoile, et on divise ces heures, ces durées, en douze. Chaque part, chaque unité de temps que l'on obtient sont ce qu'on appelle cha'odzmaniyot, des unités de temps spéciales qui, selon la longueur de la journée, peuvent être plus courtes ou plus longues. Si le jour est plus long ou si le jour est plus court, nous obtiendrons une unité de temps, une cha'azmanite, différente, qui peut être plus ou moins longue. Donc, lorsque l'on dit que Rabbi Yoshua dit que l'on peut dire le kriachema jusqu'à la troisième heure, eh bien, il s'agit d'heures maniotes, de cha'odzmaniotes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être plus ou moins longues d'après les unités horaires que nous avons, nous. Ça peut être une heure ou une heure un quart, selon que l'on prend un jour d'été ou un jour d'hiver. La Mishnah continue. Celui qui lirait le kriachema, qui réciterait le kriachema après cette heure limite, n'a pas commis d'avera, n'a rien perdu. Il est considéré comme un homme qui lit la Torah, c'est-à-dire qui lit un texte de la Torah. C'est plutôt considéré donc comme de l'étude, l'étude de la Torah, que comme l'atphila. Donc, il n'a pas vraiment accompli comme il faudrait la mitzvah de kriachema, puisqu'il a dépassé le temps, mais il n'a pas non plus entièrement perdu tout son potentiel de mitzvah, puisqu'il a, à ce moment-là, un salaire qui correspond au fait d'avoir étudié la Torah, comme on lirait n'importe quel autre texte de la Torah. Donc, la Mishnah, ici, nous indique le temps auquel on peut, le moment auquel on peut commencer à lire le kriachema, le jour, et les deux avis de Chachamim, de Rabbi Eliezer, pardon, et de Rabbi Yehoshua, concernant la limite du temps de kriachema, de la journée, soit Enet Chachama, le moment où le soleil se lève complètement, soit la troisième, la fin à la troisième heure, après le lever du jour. Il faut également préciser que le moment de réciter le kriachema, d'après Rabbi Eliezer, on dit que c'était le Enet Chachama, la levée complète du soleil, ce temps est appelé Zman Vatikin, le moment qui est propre à ceux qui sont des gens très aînés dans l'accomplissement des mitzvot, et qui essayent, nous allons le voir également plus loin, de réciter le kriachema, juste avant la sortie du disque solaire, et une fois qu'ils ont terminé le kriachema, ils enchaînent immédiatement par la Shemona Esrae, par la Hamida, mais cette fois-ci, après la sortie du soleil. C'est-à-dire que la sortie du soleil fait le lien, le joint, entre le kriachema et la Hamida, et c'est ce qu'on appelle rapprocher, juxtaposer la Géoula, le fait de rappeler la sortie d'Egypte, qui est une des parties du kriachema, à la Hamida, à la Shemona Esrae. La Mishnah va nous parler de la position dans laquelle on doit réciter le kriachema. Il y a différents avis concernant cette position à adopter quant à la lecture du kriachema. La Mishnah dit Le soir, toute personne qui voudra réciter le kriachema s'allongera de côté et lira, donc récitera le kriachema. Par contre, le jour, le matin, il se lèvera, se tiendra debout et ceci vient du verset qui dit Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire que Béthamay estime qu'à partir du moment où il y a écrit qu'au moment du soir, on devra lire le kriachema en se couchant, il faudra donc effectivement, réellement, être couché. Alors que quand il s'agit du jour, il s'agit de se tenir debout, il faudra donc spécialement se lever, se tenir debout pour réciter le kriachema. La Mishnah continue ou Béthilel Omrim Kola dame korek darko chenehema ouvelertra bader Béthilel dit Tout homme pourra lire comme il veut, soit assis, soit couché, soit debout, comme il est dit ouvelertra bader et tu réciteras également le kriachema quand tu iras en chemin. C'est-à-dire que quand on voyage, on peut être assis, on peut être même allongé à la limite, on peut être surtout sûrement debout, ce qui fait que le kriachema peut être récité dans n'importe quelle position. La Mishnah continue et dit S'il en est ainsi selon l'avis de Béthilel que nous venons de voir, pourquoi est-il écrit en te couchant et en te levant ? Si on peut le réciter de la façon, dans la position que l'on veut, pourquoi est-ce qu'il est précisé quand tu te coucheras et quand tu te lèveras ? Il s'agit du moment de la période pendant laquelle les gens vont se coucher et la période pendant laquelle les gens se lèvent. Il ne s'agit pas d'une position physique de la personne mais d'une période pendant laquelle on peut lire l'écriat shema. La Mishnah continue et dit Amar Rabi Tarfon J'étais moi-même un jour en chemin et je me suis détourné pour lire l'écriat shema pour réciter le shema comme Bet Shema c'est-à-dire que apparemment il s'agissait du soir et j'ai voulu m'allonger sur le bord de la route afin de pouvoir me pencher et réciter le shema ainsi que la renseigner Bet Shema. Et je me suis mis en danger à cause des brigands ou des bandits qui à ce moment-là infestaient les chemins. Surtout le bord des routes n'est-ce pas en dehors du sens qui est battu les bandits les brigands les pilleurs étaient très courants et sur quoi ces amis lui ont dit à ce rabit à la faune tu as vraiment mérité de te mettre en danger de qu'il t'arrive quelque chose même de grave de mettre ta vie en danger car tu as transgressé les paroles de Bet Shema. c'est-à-dire que s'il t'était vraiment arrivé quelque chose si c'était brigand t'avais effectivement tué alors tu aurais été entièrement responsable par toi-même de ce qui te serait arrivé tu n'aurais pas du tout à te trouver une excuse puisque tu as transgressé les paroles de Bet Shilel et que Bet Shilel permettait de réciter le shema de la façon dont on voulait et pas forcément de devoir spécialement s'allonger de se mettre en position dangereuse. Nous préciserons que le Salmon de Rouchalmi dit que les amis de Rabit Arson nous ont dit si tu n'avais pas lu du tout le cri de chemin tu aurais transgressé l'histoire parfaite l'histoire positive qui est celle de réciter le shema tu n'aurais pas accompli. Mais maintenant tu te l'ouvres en danger tu as été passible de mort pour avoir commis une imprudence et donc tu es entré dans un état beaucoup plus grave des gravités beaucoup plus grandes. Le gant de Zilna explique qu'en vérité on a le droit d'être mahmir d'être plus pointilleux comme la vie de Bet Shamaï et on n'est pas forcé d'adopter la méthode plus coulante de Bet Shilel. Mais dans ce cas précis il n'y a pas du tout de mahloket et de khumra plutôt il n'y a pas du tout de khumra de rigueur dans la halakha qu'a dit Bet Shamaï par rapport à Bet Shamaï c'est tout simplement une discussion au sujet de savoir comment traduire les textes et d'après Bet Shamaï c'est pas qu'on fait la mitra du Kriat Shama avec moins de rigueur mais c'est qu'il n'y a aucune obligation du tout de se mettre dans une position spéciale pour dire le Kriat Shamaï là ne vient pas être plus rigoureux que Bet Shamaï il a un avis complètement différent mais il n'est pas permis dans ce cas-là de se mettre en danger comme en suivant l'avis de Bet Shamaï la Mishnah va nous parler cette fois-ci des brachots des bénédictions qui précèdent et qui suivent le Kriat Shama la Mishnah dit en ce qui concerne le Kriat Shama du matin on récite deux bénédictions avant le Kriat Shama et une bénédiction après le soir le Kriat Shama du soir on récite deux bénédictions avant le Kriat Shama et deux après il s'agit des Birkhot Kriat Shama des brachots que nous connaissons bien qui viennent précéder et suivre le Kriat Shama en ce qui concerne la Sera de Shacharit nous savons que c'est la première bracha qui commence à Yosser Or ou Vorekhochef qui se termine par Yosser Anorot la seconde commence par Ahavat Olam ou Ahava Rabah et suivie par Abokher Bamo Yisrael les brachot qui précèdent la bracha qui suit commence à Emet ou Yosser qui se termine par Baruch HaTashem Ga'al d'Israël pour le soir c'est les deux brachot que nous connaissons avant qui commencent par Baruch HaTashem et qui se termine Baruch HaTashem et qui se termine Baruch HaTashem à Marit à Ravim la seconde commence par Abad Alam et qui se termine par Oev Amo Yisrael ça c'est les deux qui précèdent celle-ci commence par Emet Ben Mouna se termine pour la première par Ga'al d'Israël la seconde commence par Ashti Beinu et se termine par Baruch HaTashem Shomer Amo Yisrael la'ad voici donc les brachot qui viennent précéder et suivre le Kiyashema la Mishnah continue et dit Achat Aruka le Achat Ketarat une des brachot est longue la seconde est courte ça fait le temps une brachat courte et une brachat longue d'après Achille il s'agit simplement du contenu plus ou moins important et riche que contiennent les brachotes il y a des brachotes qui rappellent plusieurs choses à la fois alors que d'autres ont un contenu plus restreint mais d'après le Rambam une bracha longue est une bracha qui commence par les mots Baruch Atahachem et se termine par les mots Baruch Atahachem alors qu'une bracha courte est une bracha qui ne commence pas par Baruch et par contre qui se termine par Baruch ou alors qui commence par Baruch et qui ne se termine pas par les mots Baruch Atahachem c'est donc une bracha Ksara or la Mishnah donc me dit que en ce qui concerne les brachotes qui précèdent les Kriyatsuma il y a ou qui les suivent il y a une bracha à Ruka une bracha longue et une bracha courte par exemple si on prend les Kriyatsuma du soir on aura une bracha longue qui se dit Baruch Atahachem en ce qui concerne les Kriyatsuma et qui se dit Baruch Atahachem en marie la Ravim ensuite on commence une bracha sans Baruch Avat Olam B'Ethitsel etc Baruch Atahachem on lève en Moïd donc une bracha longue et une bracha courte de la même façon dans les autres brachotes il y a aussi bien le soir que le matin une bracha courte et une bracha longue la Mishnah continue là où les Kachamis ont demandé qu'il y ait une bracha longue on n'a pas le droit de la raccourcir de la rendre courte et au contraire quand les Kachamis ont dit qu'une bracha devait être courte il n'est pas permis de la faire longue c'est à dire qu'on n'a pas le droit de changer les systèmes qu'ont imposé les Kachamim en ce qui concerne les brachotes à partir du moment d'un succès quelle bracha elle sera longue et laquelle sera courte on n'a pas la possibilité d'intervertir les brachotes ou de les changer de place de la même façon continue la Mishnah l'artom et le rachaï chez le l'artom et le rachaï l'artom là où les Kachamis ont indiqué qu'il fallait terminer les brachotes par Baruch Atta Hachem on n'a pas le droit de ne pas terminer la bracha ainsi de la laisser sans les mots Baruch Atta Hachem la khatima la signature si on peut dire de la bracha c'est les mots Baruch Atta Hachem là où les Kachamiyons ont imposé qu'il y ait cette signature fin par Baruch Atta on est obligé de le faire de la même façon c'est le l'artom lorsque les Kachamiyons ont indiqué qu'il ne fallait pas se dire Baruch Atta Hachem on n'a pas le droit à ce moment-là de terminer la bracha en restant quand même les mots Baruch Atta Hachem etc. on va donc respecter la volonté des Kachamiyons nous avons vu dans cette Mishnah le nombre de brakhot et la composition ou la manière dont les brakhot ont été rédigés ainsi que ça les brakhot qui précèdent le créateur Mishnah 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 va nous parler de la mitzvah de rappeler la sortie d'Egypte également dans le Kriat Shema du soir et de l'enseignement de Benzoma à ce sujet la Mishnah dit Maz Kirin Yetziat Mishraim Ba Leilot on rappelle la sortie d'Egypte les nuits c'est-à-dire que on parle du Kriat Shema du soir et que la Mishnah vient nous enseigner qu'il faut également rappeler le fait que nous soyons sortis d'Egypte dans la prière du soir dans le Kriat Shema du soir il faut comprendre que il n'est pas du tout évident que l'on récite dans le Kriat Shema du soir la dernière partie le dernier paragraphe du Kriat Shema qui vient entre autres rappeler la sortie d'Egypte ce passage commence par Voyomer Hassem renoncer les morts et continue en rappelant également la sortie d'Egypte or au temps de la Mishnah la Gemara nous explique qu'il y avait un avis comme quoi on ne disait pas du tout le dernier paragraphe du Kriat Shema parce que il est écrit dans ce paragraphe que vous porterez des Sisyotes etc. et vous les verrez vous les verrez cela implique que la Mishnah de Sisy c'est le jour qui est effectivement le cas or ce paragraphe cette partie du Kriat Shema parlant la Mishnah de Sisy qui ne se fait que le jour on ne disait pas du tout cette paracha nini donc par là on ne récitait pas non plus le Kriat Shema entièrement on ne disait pas non plus la dernière partie du tout du Kriat Shema puisque principalement il parle de Sisyote la Gemara nous ramène qu'il y avait une différence entre Erette Israël et Bavelle à cette époque-là en Erette Israël on avait quand même l'habitude de dire le premier verset et le dernier verset de cette paracha pour d'une certaine façon rappeler quand même que ce paragraphe existe et qu'il parle de la sorte d'Egypte alors qu'à Bavelle on ne récitait pas du tout ne commençait même pas ce paragraphe du Kriat Shema et par contre on le remplacait par une sorte de bracha spécial pour rappeler que nous étions sortis d'Egypte mais en ce qui concerne le Kriat Shema lui-même on ne disait pas du tout le passage qui concerne la possibilité le Kriat Shema il dit le Kriat Shema le Kriat Shema le Kriat Shema le Kriat Shema n'ai jamais eu le mérite de comprendre comment est-ce que l'on peut apprendre, d'où est-ce que l'on peut apprendre qu'il faille réciter, rappeler la sortie d'Egypte également à l'année, jusqu'à ce que j'entende l'interprétation de Ben Zoma qui a expliqué le Passouk, le Et Ben Zoma explique, s'il y avait marqué uniquement les jours de ta vie, cela venait nous enseigner, cela nous aurait enseigné qu'il fallait rappeler la sortie d'Egypte le jour uniquement. Mais comme le verset dit « Kol yemecha yekha » tous les jours de ta vie, cela vient nous rajouter un enseignement particulier pour les nuits également. Ben Zoma donc s'affiche sur le fait qu'il y ait marqué le mot « kol » tout pour de là à apprendre qu'il faut rajouter également la mitzvah de rappeler la sortie d'Egypte pour la nuit. La Mishnah continue et dit « Vachachamim Omri » « Vachachamim E » comment interprète-t-il ce Passouk ? Comment l'explique-t-il ? « Yemecha yekha » « Haulamaze » « Kol yemecha yekha » « Lehavi » « Limota Mashiach » « S'il y avait écrit « Yemecha yekha » « Les jours de ta vie » uniquement, cela venait nous enseigner « Haulamaze » qu'il faut réciter la sortie d'Egypte, il faut rappeler la sortie d'Egypte dans le « Olamaze » dans le monde ici-bas. Le fait que l'on rajoute « Kol yemecha yekha » tous les jours de ta vie, ce mot « tout » vient nous apprendre spécialement qu'on récitera également la sortie d'Egypte après la venue du Mashiach dans les temps futures. Au sujet du fait de rappeler la sortie d'Egypte lors du monde futur après la venue du Mashiach, il est intéressant de noter que la Braitha, qui est un texte complémentaire de la Mishnah, nous ramène la suite du débat, la suite de la discussion qui a opposé Benzema au Chachamim. D'après la Braitha, Benzema a dit au Chachamim « Est-ce que vraiment on va continuer à réciter, à rappeler la sortie d'Egypte après la venue du Mashiach ? » Pourtant, il y a un passout dans l'Irmia qui dit qu'après, au moment où les jours post-messianiques vont arriver, on ne dira plus à ce moment-là, on ne louera plus Dieu pour nous avoir sortis d'Egypte, mais pour nous avoir délivrés de toutes les autres nations lors de la rédemption finale, lors de la délivrance finale qui a amené le Mashiach. Les Chachamim lui ont répondu « Il ne faut pas comprendre de ce passout que l'on ne rappellera plus du tout la sortie d'Egypte, mais on insistera plus sur le fait que Dieu nous a délivrés des autres nations. On continuera néanmoins à rappeler que Dieu auparavant nous avait fait sortir d'Egypte, mais ce sera, disons, secondaire par rapport à l'ourange que nous ferons à Dieu pour nous avoir entièrement délivrés de toutes les nations. Et pour finir, le Tosfot Yom Tov explique que, de nos jours, on récite le Chachama d'histoire entièrement, y compris avec la dernière paracha de Tosfot Yom Tov et de Yeshia Mishraim, parce que nous expliquons que c'est une fila, une prière qui est tellement courante dans la bouche des gens qui prient, chaque matin on la récite complètement, que finalement on a insisté qu'on ne fait pas de différence entre le jour et la nuit, et également on continue le Chachama en terminant par Tosfot Yom Tov et Yeshia Mishraim, du fait de la grande habitude qu'ont les gens à réciter également. Par cette Mishnah qui termine le Perek à l'est, nous avons donc appris qu'il y a une huitfa particulière de rappeler la sortie d'Egypte également la nuit, et d'après les Hachamim, même lorsque le Mashiach viendra. A Fattat à Torah, Fasdé Raphaël Léa, organise des cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrutement des élèves dans des écoles juives et des Yeshivots, la diffusion de la Torah par des cathètes. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant, le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette, le Shabbat et les jours de fête. C'est parti.